... Ce mercredi vers 10h, les femmes burundaises se sont rencontrées au centre-ville de Bujumbura pour manifester contre le troisième mandat de Pierre Murundidza. La police a essayé de les empêcher d'arriver au restaurant Aroma, leur point de rencontre mais en vain. De cet endroit, elles ont commencé à entendre des cantiques. Elles ont ensuite pris la chaussée du peuple murundi où les policiers leur ont barré le chemin. Elles se sont assises par terre en scandant qu'elles sont contre le troisième mandat de Pierre Murundidza. Ces femmes disent que c'est aussi leur droit de protester vu que leur voix peut porter loin. Il est notre devoir de notre responsabilité citoyenne pour dire non. Nous avons pu montrer que les femmes aussi sont puissantes et que leur voix peut porter très loin. Parce que pendant les premières semaines, nous avions remarqué qu'il n'y avait que les hommes. La police a commencé à les brutaliser par des jets d'eau et des gaz lacrymogènes alors que ces femmes manifestaient pacifiquement. Ce qui a révolté ceux qui ont regardé cette horrible scène. Vous voulez la faire quoi, nous a dans la scène ? A ma gueule, vous voulez la faire ça ? A ma gueule, vous voulez la faire ça ? Mais cela ne les a pas pour autant découragées. Elles ont continué la manifestation. Elles invitent même les autres femmes de les rejoindre. Peut-être que c'est ça les civés, on nous a les civés. On nous a les civés avec des camions que nous-mêmes avons achetés pour nous protéger. Et c'est ceux-là qui sont en train de nous gazer. On a compris que ça fait pas mal. L'ancier, on lance un message à toutes les filles, qu'elles aillent aussi dans la rue. Slow, ça fait pas mal. Les lacrymogènes, ça fait mal un tout petit peu. Qui nous tire dessus qu'on regarde ? On ne partira pas d'ici. La police a continué à les disperser avec des gaz lacrymogènes. Mais ces femmes étaient décidées à tout endurer pourvu que Pierre Murunziza renonce au troisième mandat.